Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour nous en parler un petit peu, c'est David Milaume qui est avec nous. Bonjour David ! Bonjour Hugo, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, en deux mots, en deux phrases, qui est David Milaume ? On va parler aussi un peu de toi, chorégraphe j'ai vu sur le programme. Et quoi d'autre ? David Milaume, c'est le chorégraphe de MD Company qui existe depuis 1995. C'est aussi le créateur de l'association Version Hip Hop, donc organisatrice du Festival Cara Hip Hop et d'autres manifestations. D'accord. Alors le Festival Cara Hip Hop, j'ai vu que ça existait depuis 1998, c'est bien ça ? Tout à fait, la première édition en 1998. C'était d'abord une rencontre Martinique-Guadeloupe-France, au départ, qui s'est étendue au fur et à mesure à l'international. D'accord, c'est vrai qu'il y a plein de pays, j'ai vu des pays d'Afrique, des pays d'Europe, des pays d'Amérique, etc. Oui, l'idée c'est déjà de faire une rencontre, de tisser des liens avec l'Afrique, la Caraïbe, et puis après d'ouvrir à l'international, États-Unis, Ukraine, Corée, etc. Vraiment, il y aura une compétition, un battle avec 16 compétiteurs internationaux de haut niveau. Ok. Et alors je te l'ai dit, depuis 1998 c'est là, et comment tu expliques toi que ça perdure aujourd'hui et que le Festival Cara Hip Hop continue d'avoir ses fidèles ? Eh bien, on fait ce travail-là au niveau de l'association, c'est-à-dire déjà un travail de transmission. On essaie aussi d'amener de la qualité au public, et puis on évolue autour de cette culture hip-hop qui est le... On est autour de plusieurs disciplines, autour du graffiti art, autour du rap, autour de la danse, etc. Donc on reçoit des compagnies de danse avec du niveau, on reçoit des b-boys pour les battles qui sont connus internationalement. Pour le public, on propose des ateliers. Il y a effectivement aussi ce côté pédagogique avec la conférence, les films documentaires. Donc voilà, on passe le message comme ça, on partage avec le peuple et on essaye d'amener quelque chose de qualité. Ça marche, on revient dans un instant, on va s'écouter également Dory sur Énergie. Et on revient donc toujours en mode Cara Hip Hop dans un instant, on va faire la lumière sur cet événement. Restez branchés sur Énergie. Allez, aujourd'hui, 8h39, on est toujours avec David Milaume qui est venu nous parler du festival Cara Hip Hop qui aura lieu la semaine prochaine. David, ça va toujours ? Oui, ça va très bien. Oui, malgré la petite panne de courant qu'on a dans le studio, on est dans l'obscurité, mais ça va. Ça va, ça va, tu survis. Il y en a des questions que les auditeurs nous ont envoyées concernant le festival et le hip-hop en général. Alors il y a Lulu du 9-7 qui nous demande, est-ce que c'est difficile d'organiser un tel événement en Martinique ? Alors c'est un événement où on a vraiment des artistes qui viennent d'un peu partout. Donc c'est du travail, mais c'est avant tout du plaisir. Le hip-hop reste une passion, on a des artistes de qualité. Donc non, ça se fait et dans une bonne énergie. Super. On fait l'édition là en partenariat avec Tropicatrium. On démarre à Madjana le mercredi. Donc pour les enfants, on a des jeunes qui viennent de Camopis, c'est un village amérindien, qui vont venir échanger avec les jeunes martiniquais. Le jeudi, on continue avec films documentaires et conférences. Il y a les ateliers en parallèle. Voilà, soirée création le vendredi. Battle International le samedi avec un défilé marée-tête. Les rappeurs locaux, internationaux, etc. On a quand même le champion du monde aussi en freestyle basket. On a une légende de freestyle football. Donc ça va être vraiment une soirée très diversifiée. On a l'humoriste Bobby qui va nous faire un sketch pour l'occasion. Ok, il sera là. Et alors on a une autre question, Tichard972 qui nous demande, qui peut venir à ce festival ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? Est-ce qu'on peut y aller petits et grands ? Qui est invité ? Alors c'est pour un public familial. Vraiment, le festival s'adresse à tous. Donc oui, pour les enfants, puisqu'on a quand même ce moment qui leur est dédié. Et puis même pour les parents. D'ailleurs souvent, on a l'occasion de parler avec les personnes plus âgées qui nous disent qu'ils ne s'attendaient pas à ça, tout ça. C'est avant tout du spectacle. Et voilà, on propose des énergies variées. Ok, ça marche. Ne bougez pas, ne raccrochez pas. On reste branchés sur énergie. On revient dans un instant. Toujours en mode caraï-pop. Vous écoutez énergie, il est 6h, non 8h45. Je vis dans le passé, moi. 8h45, on est toujours en mode caraï-pop. On parle de ce festival qui va démarrer mercredi prochain, le 23, et qui courra jusqu'au dimanche qui arrive, dimanche prochain, le 26 octobre. Ce sera donc au Tropicatrium. Et puis dans un premier temps, ce sera également du côté de Madiana. David Bilhomme est avec nous pour nous en parler. Et Overman va te poser des questions. David, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Des questions sur le hip-hop, mais un petit peu décalées à sa sauce. Overman, tu ready ? On met ta musique quand même, pour mettre dans l'ambiance les questions d'Overman. Ben, il est chaud. Baisse. Alors, Biggie Small ou Meg Jackson ? Ah, il faut choisir entre ça ou ça. Tu n'as pas précisé le concept. Je ne peux pas prendre les deux. Tu as droit à un joker une seule fois. Ok, on parle hip-hop, Biggie. Ok, d'accord. Ok, alors, une sirène ou une théorienne ? Une théorienne. Une théorienne, ok. Alors, une battle ou un freestyle ? Un battle. Un battle ? Et un freestyle. Un freestyle. Mais Waxia, c'est bon, hein ? C'est bon ? Moi, tu ne l'as pas mis de choupou de tête, c'est bien. Il a réussi à tenir le coup face à toi. Pas aujourd'hui. On revient à ce festival car à hip-hop. Alors, il y aura du beau monde, de beaux artistes. Et tu as justement un artiste à nous annoncer, David, tu m'as dit. Tout à fait, on a un exclu. On a un rappeur de qualité, là, qui vraiment fait partie d'un groupe mythique qui s'appelle les Fouchnickens. Donc, on aura la présence de Chip Foo qui vient de New York, qui est talentueux, qui a un flow à la Buster, sans faire de comparaison. Et qui gère tant en reggae qu'en rap. Donc, il a vraiment un style original à lui. Et pour ceux qui écoutent le hip-hop, connaissent Chip Foo, voilà, c'est vraiment une légende. Et donc, il sera là ? Il sera là quel jour sur mercredi ? Alors, il sera là le samedi 26, donc pendant la grosse soirée. Voilà. On écoute un petit peu ce qu'il fait de Chip Foo, c'est ça ? Et Chip Foo, c'est aussi, Chip Foo, c'est aussi ça, du rap. Ah ouais, il avale les mots. Il est fort, il a du flow. Chip Foo sera donc au festival Caraï-pop. Donc, on rappelle, le festival, ça commence mercredi prochain et ça court jusqu'au dimanche. On revient dans un instant sur Energy Antilles. Après, Kofi et Rapture, restez branchés. Le festival Caraï-pop, c'est donc du 23 au 26 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine, avec qui il nous l'a annoncé, il y aura Chip Foo. Artiste américain aussi à l'aise dans le rap que dans le reggae. N'hésitez pas à venir faire un tour donc la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, David, ce qu'il y aura comme activité, comme événement lors de ce festival Caraï-pop de la semaine prochaine ? À quoi on peut s'attendre ? Alors, du 23 au 26 octobre, il y aura des battles, tant pour les enfants que pour des artistes internationaux. On aura des ateliers, on aura un défilé de mode, un défilé marée-tête. On aura des spectacles de danse, conférences, films documentaires. Donc, vraiment beaucoup de choses autour de la culture hip-hop. On aura du freestyle basket, on aura aussi du freestyle football. On aura un sketch avec Bobby. On a vraiment tout un programme. Donc, du 23 au 26 octobre, on commence à Magiana le 23. Puis, on est à Tropicatrium. Super, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre Caraï-pop ? Tout à fait. Donc, sur Facebook, version hip-hop, le site aussi version hip-hop, version hip-hop.com, puis l'insta Caraï-pop. Ça marche. Merci beaucoup, David, d'être venu nous en parler. Merci de me recevoir. Et puis, on attend le public bien nombreux en masse pour soutenir cette initiative. Merci à vous. Merci beaucoup, à la prochaine.